Donc là, juste avant de retirer la cordelette, je vais faire un noeud mérène. Et je vais aller juste un petit peu tester, prendre un peu les sensations que Morphée a par rapport à la cordelette. Donc vraiment, la réponse à la pression tactile à la cordelette. Et ensuite, une fois que j'aurai fait ce test-là, alors déjà, il est lourd comme un bœuf, voilà. Une fois qu'on aura fait ce test-là, je pourrais du coup gentiment enlever le licol. Ok, les réponses sont très bonnes. Un petit peu dans la direction, c'est moins bon, mais dans le freinage, là, pour l'instant, c'est vraiment très très bon. Et on va pouvoir y aller à droite. Comme ça, je vérifie aussi à droite, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est vraiment son côté le moins bon. Et là, il ne répond pas bien du tout. À droite, il ne répond pas bien, mon stick vient s'ajouter en plus à l'extérieur. Donc je fais mon corps, la cordelette, le stick qui s'ouvre, très bien. Et s'il ne répond pas, le stick va venir le tapoter sur l'épaule, sur l'encolure ou sur la joue, selon la sensibilité du cheval. Hop, voilà, là, je n'ai plus besoin du stick, super. L'objectif, c'est que déjà, juste la réponse tactile à la cordelette, c'est déjà une très bonne réponse. Voilà, et on voit que ma direction, elle est très, voilà, approximative. Par contre, j'ai une très très bonne réponse à mon assiette. Donc, nous allons explorer les choses sans rien, juste avec la cordelette. Ok, alors du coup, pour retirer le licol, ce à quoi je vais faire attention, c'est de garder la flexion de mon cheval. Donc je défais le nœud, j'amène mes rênes ici, près de la têtière. Je viens, hop, garder la flexion. Je vais venir passer tout ça par-dessus la tête, je garde la flexion jusqu'au bout et je laisse glisser le licol. Super. Je vais venir poser ça là. Hop, récompenser. J'aimerais bien que tu viennes à droite, chouchou, voilà. Voilà. Et là, je vais juste commencer par un petit reculé. Je me grandis. Je demande avec l'assiette. Bien. Et puis la cordelette en deuxième étape. Ok, là, c'était quasiment que l'assiette. Super, Lulou. Je vais venir récompenser. Et idéalement, je vais récompenser que à droite parce que, comme vous pouvez le voir, il a tendance à être complètement obsédé par son côté gauche, mais très raide du côté droit. Donc, on va essayer de s'y métriser déjà juste avec ça. Donc, c'est des petites choses auxquelles il faut prêter attention. Si vous récompensez toujours du même côté, vous allez étirer toujours du même côté. Et là, on va essayer d'être un petit peu plus symétrique. Donc, là, je ne suis pas du tout en train d'emmener de reculer. Donc, je vais vraiment faire attention à ce que mon assiette dit, à ce que mes jambes disent, à ce que mon dos dit. Voilà. Et là, on voit qu'il est un peu... Oula ! Il n'y a plus de l'école. Donc, il y a beaucoup moins de direction qui va le contraindre sur la tête. C'est bien, Lulou ? Et du coup, on voit qu'il est un peu dans le doute. Il se dit, attends, elle a bougé son assiette. Ça veut dire que c'est un arrêt. Et tout ça, du coup, va être très important parce que là, ça signifie qu'il se pose vachement la question et qu'il est vachement connecté à moi. Et moi, du coup, je n'ai pas le droit à l'erreur. Il faut vraiment que je sois très précise dans mes actions parce que sinon, je vais semer le doute chez lui. Et donc, dégrader la qualité de la communication qu'on a construite jusqu'à présent. Ok, je me redresse. Un peu de cordelette. Je vais récupérer les pas qu'il m'a pris. Je vais essayer de l'avoir juste un peu droit. Je vais demander de ne pas se dévier comme il le fait. Un, deux, trois. Stop. Super. Récompenser à droite. Là, je vais le faire systématiquement tant qu'il anticipe la récompense du côté gauche. Donc ça, c'est plus un travail de fitness, de physique, de gymnastique. C'est aussi un petit peu un travail de confiance à droite. Ça va un peu ensemble. Ok, je vais bien regarder où je vais. Mon assiette, ma cordelette, mon stick éventuellement. Mon assiette, ma cordelette, le stick. Hop, voilà. Donc on sait que du côté droit, naturellement, il est beaucoup moins à l'aise. C'est normal. Et ça ne va pas se régler en dix minutes. Voilà. Je regarde où je vais. Je sens bien qu'il dévie beaucoup plus vers la gauche, alors qu'à main gauche, il me fait des tout petits cercles. Je vais essayer de commencer à préciser un peu ma direction et d'arriver aussi droit que possible. Voilà. Entre les deux plots. Ok, là, c'était excellent. Maintenant, on va intégrer le trot. Et donc là, ce qu'on est en train de faire comme pattern, c'est ce qu'on appelle, chez Parelli, une question box, une boîte à questions. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment une boîte à questions parce qu'en fait, la réponse est toujours la même, c'est-à-dire s'arrêter. Mais plus on va avancer le travail, plus je vais commencer à varier toutes mes transitions là-dedans. Donc tout ce qui se passera entre les deux plots, ça sera les transitions et les changements de direction, bien sûr, mais aussi des transitions. Et l'idée, c'est que le cheval, quand il arrive vers les deux plots, il se pose une question. et qu'il se dise, là, il va se passer quelque chose. Peut-être qu'il sait exactement quoi. En l'occurrence, aujourd'hui, il sait que c'est systématiquement un arrêt. Et puis à l'avenir, ça sera peut-être une transition. Il ne saura pas forcément laquelle. Et ça sera un très bon test de la connexion de votre cheval à votre demande. Là, l'arrêt est moins bon. Je vais récupérer les pas qu'il m'a pris en le gardant aussi droit que possible. Hop, un petit peu plus ta tête. Voilà. Et bien, on n'a toujours pas l'idée de la récompense à droite. Ça commence à être un peu mieux. Voilà. Maintenant, je vais me remettre à main gauche. On va faire un petit trop. Je vais mettre mon stick ici. Je vais regarder où je veux aller. Je prends et je relâche avec ma corde à l'aide. Je résiste, je relâche. Voilà. Je commence déjà maintenant. Oh ! C'est bien ça ! Ok, à ralentir. Donc, je fais exprès. En fait, comme on sait qu'on a moins d'action qu'avec un mort ou qu'avec une en azure type l'école en corde ou autre, il faut se préparer à l'avance. C'est comme en dressage. Quand vous savez que vous devez faire une transition en C ou en A, vous ne faites pas votre transition quand vous êtes en C ou en A. Vous commencez quelques fouls avant, voire beaucoup plus tôt, selon la réaction de votre cheval. Et comme lui, c'est très approximatif, moi, je commence un quart de cercle avant. Quitte à ce que ça soit trop tôt, ce n'est pas grave. Ça veut dire qu'il répond vite. Et donc, je pourrais commencer à demander un peu plus tard. Maintenant, on va faire notre haut à main droite. Ok. Hop, je regarde où je veux aller. Voilà. Et donc, à cette main droite, je dois beaucoup me servir de mon stick parce qu'il ne répond pas très bien ni à mon assiette, ni à ma cordelette. Ce n'est pas catastrophique. Oh. Oh. Très bien, Lulu. Ok, c'était beaucoup trop tôt, mais c'est très bien. Moi, je préfère ça que l'inverse. Ça, c'est toujours facile à ajuster, tandis qu'un cheval qui est vraiment très long à répondre, il faut corriger. Voilà. Je vais faire une fois à main droite parce que c'est là où il y a un peu de travail. Hop, je vais commencer vraiment à faire très attention à pivoter mon bassin, même si c'est dur parce que la structure de son dos, elle est vraiment orientée vers la gauche. Donc, même pour moi, c'est dur de bouger mon bassin vers la droite. Et du coup, je vais le faire de façon un peu exagérée. Voilà. Oh. Hop, on continue de tourner. Voilà. Oh. Super. Ok, très bien. Très, très bien. Ok.